C'est quand la dernière fois que vous avez pris le temps de lire un livre, ou alors un long article dans votre revue préférée ? Est-ce que vos habitudes de lecture gravitent plutôt autour de Facebook, de Twitter, ou de la liste d'ingrédients de votre soupe instantanée ? Si vous faites partie des nombreuses personnes qui n'ont pas l'habitude de lire tous les jours, vous passez à côté de beaucoup de bienfaits. Vous vous demandez à quoi sert de lire ? Découvrez vite les 10 bienfaits associés à une lecture quotidienne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tâchez de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. On commence. 1. La lecture stimule le cerveau. L'impact de la lecture sur le cerveau est une réalité. Plusieurs études indiquent que la stimulation mentale peut ralentir l'évolution, et peut-être même l'arrêter complètement, de la maladie d'Alzheimer et de la démence. Pourquoi faut-il lire ? La raison est simple, garder son cerveau actif l'empêche de perdre ses capacités. Comme tous les autres muscles du corps, le cerveau a besoin d'entraînement pour rester vigoureux et en bonne santé. La règle « on s'en sert ou on le perd » s'applique parfaitement en ce qui concerne notre cerveau. Du coup, les jeux qui stimulent notre intellect, comme les puzzles ou les échecs, sont aussi bénéfiques à la santé de notre cerveau. 2. La lecture diminue le stress. Autre argument en faveur de la lecture, lire diminue le stress. Que ça soit du stress lié au boulot ou à des soucis liés à votre quotidien, peu importe, la lecture diminue notre état d'anxiété. Un roman peut tout simplement nous transporter dans une autre dimension. Autre avantage de la lecture, un article intéressant peut nous distraire. La lecture permet aussi de voyager et de s'évader sans quitter notre canapé. Elle a la capacité d'alléger notre anxiété et de nous détendre complètement. Les bienfaits de la lecture avant de dormir sont d'ailleurs reconnus. Essayez de lire un peu avant d'éteindre la lumière. Vous verrez que vous vous endormez beaucoup plus rapidement. 3. La lecture améliore les connaissances. La lecture enrichit l'esprit. C'est une de ses vertus et pas la moindre. Quand on lit, on remplit notre cerveau avec de nouvelles informations et on ne sait jamais quand on elle nous seront utiles. Plus on a de connaissances, mieux on est équipé pour affronter de nouveaux défis. Voici pour vous matière à réflexion. Si vous êtes amené à tout perdre dans votre vie, votre emploi, vos biens, et même votre santé. Souvenez-vous qu'on ne pourra jamais vous retirer votre savoir et vos connaissances. 4. La lecture accroît le vocabulaire. C'est un bienfait étroitement lié à la connaissance. Plus on lit, plus on découvre de nouveaux mots, et plus il y a de chances de les employer dans son langage quotidien. S'exprimer de manière éloquente et précise est un précieux atout professionnel. Être capable de communiquer avec ses supérieurs en ayant confiance en soi est un excellent moyen d'améliorer son estime de soi. D'où l'importance de la lecture. Enrichir son vocabulaire peut même faire avancer sa carrière. Il permet de mieux maîtriser les différents registres de langue. En effet, les personnes instruites, éloquentes, et ayant des connaissances sur plein de sujets différents ont plus de chances d'être promues, et ce, plus souvent. Elles ont plus de probabilité de faire évoluer leur carrière que les personnes qui possèdent un vocabulaire plus restreint. Ou celles encore qui ont peu de connaissances en littérature, sur les avancées scientifiques et les actualités mondiales. La lecture a aussi un effet bénéfique pour apprendre une langue étrangère. Lire un livre dans une autre langue permet de voir des mots utilisés dans leur contexte. Cela améliore aussi bien l'écrit que l'oral. 5. La lecture améliore la mémoire. Pour bien comprendre un livre, on doit se souvenir d'une multitude d'informations. L'intérêt de la lecture est qu'elle fait travailler la mémoire. Il faut en effet retenir les personnages, leur passé, leurs intentions, leur vécu. Puis les nuances, et toutes les actions secondaires qui s'entremêlent à l'action principale. Ça représente beaucoup d'informations à retenir. Mais le cerveau est un organe miraculeux qui va s'en souvenir avec une aisance surprenante. Le plus épatant est que chaque fois que l'on forme une nouvelle mémoire, on crée de nouvelles synapses, des zones de contact entre les neurones. Et on solidifie les synapses existantes. Ça veut dire que la lecture, en formant de nouvelles mémoires, va augmenter nos capacités de rétention de mémoire à court terme. Et cela a un effet régulateur sur notre humeur. Plutôt pas mal, non ? 6. La lecture développe les capacités d'analyse Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de lire un bon petit roman policier et de deviner qui était l'assassin avant même la fin du livre ? Si c'est le cas, vous avez fait preuve de bonnes aptitudes critiques et analytiques. Vous avez synthétisé tous les détails et les arguments fournis pour faire un vrai travail de détective. Cette capacité d'analyse des détails est également bénéfique pour critiquer l'action d'un livre. On peut juger s'il est bien écrit, si les personnages sont bien développés, si l'intrigue se déroule de manière fluide, etc. Si un jour vous devez échanger votre avis sur un livre avec une autre personne, cette capacité d'analyse va vous permettre d'exprimer votre avis de manière claire. Pourquoi ? Car vous aurez analysé et critiqué intérieurement les détails pertinents pendant votre lecture. 7. La lecture améliore la tension et la concentration Les bienfaits de la lecture sur les capacités cognitives sont nombreux. Dans nos sociétés qui gravitent autour d'Internet et du multitâche, notre capacité à nous concentrer est attaquée de toutes parts. En cinq minutes de temps, l'individu moyen va diviser son temps entre travailler sur une tâche, vérifier ses courriers électroniques. Sans oublier qu'il va échanger des messages avec plusieurs personnes simultanément, Facebook, Skype, etc. Lire son compte Twitter, vérifier son smartphone et tenir une conversation avec ses collègues. Ce comportement hyperactif génère du stress et ralentit la productivité. Quand on lit un livre, c'est tout le contraire. Toute notre attention est dirigée vers l'intrigue de l'ouvrage. Et c'est un des avantages de la lecture. C'est comme si le reste du monde se dissolvait et qu'on pouvait plonger complètement dans les détails du récit. C'est pourquoi la lecture est essentielle aussi pour les enfants dès la primaire et chez les jeunes. Le matin, essayez 15 à 20 minutes de lecture avant d'aller au boulot, dans le bus ou dans le métro, par exemple. Vous allez être surpris par l'effet positif que ça va avoir sur votre niveau de concentration, une fois au travail. 8. La lecture améliore la rédaction Autre argument en faveur de la lecture, mieux écrire va de pair avec enrichir son vocabulaire. On peut dire que lire aide à mieux apprendre le français. La lecture d'œuvres publiées et bien écrites va avoir un effet notoire sur votre propre style de rédaction. Observez la cadence, la fluidité, et le style d'autre auteur va inévitablement influencer votre propre manière d'écrire. De la même façon que les musiciens ont une influence sur la musique de leurs confrères, et que les peintres s'inspirent de la technique des maîtres. Les écrivains créent des récits en s'inspirant du travail d'autres auteurs. 9. La lecture tranquillise l'esprit A la base, la lecture est synonyme de relaxation. C'est un autre intérêt indéniable de la lecture. Mais au-delà de cette qualité reconnue, la thématique d'un livre peut aussi nous apporter la tranquillité d'esprit et une paix intérieure considérable. En effet, la lecture de textes spirituels peut faire baisser la tension artérielle et suscite un sentiment de calme. De plus, il a été démontré que les livres de développement personnel peuvent aider les personnes qui souffrent de certains troubles de l'humeur et de formes légères de maladies mentales. 10. La lecture est un divertissement gratuit La plupart des gens aiment bien posséder le livre qu'ils lisent, pour pouvoir y noter des commentaires à l'intérieur ou alors marquer les pages intéressantes. Mais les livres peuvent être coûteux. Pour profiter d'un divertissement vraiment peu cher, vous pouvez visiter votre médiathèque de quartier et découvrir les tomes innombrables qui y sont disponibles, gratuitement. Les médiathèques proposent des ouvrages sur tous les sujets imaginables. Et comme elles font régulièrement « tourner » leur stock, il y a souvent de nouveaux arrivages. Elles sont véritablement une source inépuisable de divertissement. Par un malheureux hasard, vous habitez dans un endroit sans bibliothèque ou que vous ne pouvez pas vous déplacer. Sachez que la plupart des médiathèques proposent un e-service pour télécharger les livres en format PDF sur votre liseuse, iPad ou ordinateur. De plus, savez-vous que le lecture en ligne gratuite sur Internet est très développé ? Il existe plusieurs sites de téléchargement gratuits d'ouvrages. Alors, qu'attendez-vous pour les explorer ? Il n'y a pas un livre à lire absolument. Tout dépend de vos passions et de vos goûts en lecture. Il existe un genre littéraire adapté à chaque personne qui sait lire et écrire. Peu importe votre préférence, la littérature classique ou philosophique, la poésie, les revues de mode, les biographies, les textes spirituels, les œuvres classiques, un nouveau roman ou les livres de développement personnel, etc. Il y aura toujours un ouvrage qui va complètement captiver votre attention et votre imagination. Merci d'avoir regardé cette vidéo !